Bonjour, je suis Tamsa Lalouji, doctorante à la Faculté des sciences techniques de Mohamedia, au laboratoire biochimie, environnement et agroalimentaire. Je vous présente ce poster qui résume l'état d'avancement de mon travail de recherche qui porte sur la conception par procédé d'extrusion des films de paillage plastique à l'huile de cadres et études des effets répulsifs aux escagots et anti-adhésion bactérienne, sous la direction de professeur Nadia Boutalep. L'utilisation des plastiques par les agriculteurs a révolutionné et a contribué à améliorer le rendement agitcol. Ils permettent d'augmenter le taux de germination et assurent une levée accélérée pour plusieurs plantes par leurs effets thermostatiques, comme les bages à plat ou les serres tunnels. Ils peuvent aussi être utilisés par leurs effets herbicides, comme les films de paillage. Parmi les ravageurs agricoles, on trouve les escargots et les limaces. Ils s'attaquent aux plantes à feuillage. La littérature a pu montrer d'autres moyens pour lutter contre ces ravageurs, mais toutefois, leur action s'avère inefficace ou bien leur procuration reste inaccessible. C'est dans cet objectif que ce travail est réalisé pour étudier la conception d'un nouveau matériau de paillage plastique agricole à base de polyéthylène basse densité. C'est un nouveau matériau de plastique culture bio, répulsif aux insectes et antibiophiles. En incorporant dans la formulation du matériau de l'huile de 4 qui va être intégré à raison de 0,1%, cette huile permet de générer des surfaces biocides, antibiophiles, microbiens. Cet effet va être également vérifié grâce à un test d'adhésion. Les films de paillage plastique sont fabriqués par procédé d'extrusion. On utilise environ 100 kg de mélange préparé puis malaxé et ensuite envoyé vers l'extrudeuse avec un débit environ de 500 kg par heure. La température de l'extrudeuse est réglée sur 195 degrés Celsius à l'entrée puis elle atteint les 220 degrés Celsius à l'intérieur pour finir à la sortie par une température de 185 degrés Celsius. Ce premier tableau montré sur le poster présente les formulations industrielles des deux films utilisés pour la réalisation de ce travail. Puis après on présente l'escargot utilisé dans ce projet qui est l'Elixas Spersa, appelé aussi petit escargot gris. Il est utilisé dans ce travail de recherche pour mettre en évidence l'effet répulsif. Il s'agit d'une espèce sauvage capturée dans les champs qui se nourrit d'herbes. Dès le mois de mai jusqu'à fin octobre, cette espèce d'escargot pend environ 70 à 110 œufs. La pente se déroule entre 5 à 8 jours après l'accouplement. Leur éclosion se produit après 15 à 30 jours. Suite à laquelle l'escargot atteint sa maturité sexuelle en 2 ans. Selon l'espérance de vie, son espérance de vie est de 4 ans. Et pour l'aliment utilisé dans cette recherche, c'est l'Actuca sativa qui est tout simplement la laitue. C'est une plante herbacée annuelle avec deux phases bien distinctes. La première phase c'est la phase végétative et la seconde phase c'est la phase reproductrice. Pour la phase végétative, il permet de former la pomme plus ou moins fermée, qui correspond parfaitement au salle de développement utilisé pour la commercialisation. Alors que la phase reproductrice, au cours de laquelle la tige principale s'allonge, est abouti à la floration et à la production de graines. Tout d'abord, on avait commencé par l'évaluation de l'effet répulsif où il fallait mettre en place ce dispositif expérimental d'essai. Comme vous le voyez sur le poster, il a la forme d'un cube recouvert d'un film insecte-proof. Un paillage à plat a été effectué à la base selon deux bandes parallèles de 50 cm de largeur au niveau des deux extrémités de la cage. D'un côté se situe le film témoin avec formulation classique sans huile de cadres. Et l'autre côté se situe le film avec la nouvelle formulation bioactive intégrant l'huile de cadres comme l'illustre la figure 1. Donc au milieu se situe une portion de terre naturelle, longue couverte par film bioactif, sur laquelle ont été déposés environ 50 escargots de pois homogènes. Pendant 7 jours successifs, une pulvérisation d'eau sur les escargots a été effectuée, puis des observations quotidiennes ont été réalisées avec un dénombrement d'escargots actifs sur chaque film et sur les laitues. Par la suite, comme vous le voyez, il vient directement les tests d'adhésion. Pour ce faire, il fallait avoir les souches bactériennes, on a opté pour les pseudomonas aeruginosas et aussi les erichia coli. Donc les bactéries sont cultivées dans un milieu, l'uria bertani, et sont récupérées par centrifugation et la faites trois fois par une eau distillée stérile pour éliminer les traces du milieu de culture. Puis les cellules sont finalement dispersées dans une eau stérile. La concentration est réglée par mesure de la densité optique. Donc l'ADO final de la suspension bactérienne utilisée pour les tests d'adhésion doit se situer entre 0,7 à 0,8 à 405 nanomètres. Donc les tests d'adhésion consistent à mettre en contact les films avec la suspension bactérienne. Celui-ci dure environ 120 minutes. Donc la surface est ensuite rincée doucement par l'eau distillée stérile afin d'éliminer toutes les bactéries qui n'ont pas été adhérées et qui sont susceptibles de fausser les mesures de densité des bactéries adhérentes. Donc le protocole commun de fixation par la glutaraldéhyde est ensuite effectué. Après métallisation, chaque surface est examinée par observation moyenne de trois dénombrements en microscopie électronique à balayage. Et finalement, l'angle de contact de l'eau pure a été utilisé pour l'évaluation de l'hydrophobicité par l'angle de contact. Donc le tableau 2 représente les composantes énergétiques de surface. Après, une goutte de microlite est fourmillée à l'extrémité d'une seringue pour être disposée automatiquement à la surface de l'échange qui a été testée. Et une image numérique est aussitôt acquise à l'aide d'un dispositif à transfert de charge disposé sur un goniomètre. Donc, pour la partie résultats et discussion, on commence tout d'abord par l'évaluation de l'effet répulsif aux escargots. La figure 2 montre le dénombrement d'escargots et l'évolution du poids de l'étue sur bâches témoins et bâches avec cadres. D'après l'histogramme empilé de la figure 2, on constate une grande majorité des escargots qui restent à l'extérieur des bâches. Le nombre d'escargots augmente au fil de temps sur le témoin. Il passe de 5 à 10 à la fin de l'expérience avec une moyenne journalière de 7. Et le nombre d'escargots sur les bâches à l'huile de cadres est deux fois moins que la bâche témoin avec une moyenne journalière de 3. Et aussi, d'après la figure 2, on constate aussi que la perte du poids de l'attitude témoin augmente en fonction du temps. La perte journalière du poids sur la bâche témoin est estimée environ de 8 %, alors que la perte journalière de bâches sur la bâche à l'huile de cadres est estimée d'environ 5 %. Donc, on peut constater que l'intégration du cadres dans la formulation acquiert au matériau un effet répulsif à l'écart des espèces d'escargots étudiées. Et par rapport au contrôle de l'hydrophobicité par l'angle de contact, le tableau suivant présente les résultats concernant les angles de contact avec l'eau sur le matériau témoin et le nouveau support. Donc, on remarque que l'intégration de l'huile de cadres engendre une augmentation de l'angle de contact avec l'eau. Ces dernières passent de 44,7 degrés Celsius, dont le témoin, vers 64,3 degrés Celsius, dont le nouveau matériau. Une différence environ de 20 degrés Celsius est donc enregistrée, en concerne alors que l'intégration du cadres dans la formulation a rendu le matériau relativement plus hydrophobe. En ce qui concerne le test d'adhésion, la figure 3 présente les résultats concernant le test d'adhésion par mesure de densité bactérienne adhérée par unité de surface observant en utilisant le même. Donc, chaque valeur illustrée est obtenue à partir de 5 observations moyennes. On constate que l'adhésion diminue sur les nouvelles surfaces qui intègrent l'huile de cadres environ de 57% et 61% respectivement pour l'Echerichia coli et l'aérogénosa. Donc, on remarque également que l'adhésion de l'aérogénosa est relativement plus importante que celle de l'Echerichia coli. La figure présente un exemple d'observation en MEB au grossissement x500. Donc, cependant, notre expérience ayant lieu dans un milieu humide a révélé tout de même un faible taux d'adhésion bactérienne sur le matériau malgré. Celui-ci présente un angle de contact avec de l'eau relativement plus élevé comparé au témoin. Ceci peut être expliqué par une action antibiotique qui avait acquéri le matériau nouveau par l'intégration de l'huile de cadres. Donc, c'est ici vraisemblablement gouverné plutôt le phénomène d'adhésion bactérienne. Et pour conclure, on peut dire que les produits d'origine végétale représentent une excellente alternative aux pesticides chimiques dans la protection phytosanitaire durable. Dans cette étude, l'huile de cadres intégrée à la formulation des films de paillage en plastique permet de doter ce matériau d'un effet répulsif contre les escargots ravageurs de culture de salade. Elle permet aussi de défavoriser l'adhésion bactérienne et la formation des biophiles. Cette nouvelle stratégie de lutte biologique représente une excellente alternative permettant d'améliorer les rendements des cultures de salade et de limiter la toxicité de l'écosystème due à l'utilisation des produits chimiques. Je vous remercie pour votre attention.